Je vais maintenant vous présenter une deuxième astuce que je peux avoir sur le PA1000 ou sur le PA4X, bien sûr. Là, c'est un petit truc très fin que Korg a voulu mettre, entre autres, pour le jeu lead solo. Quand je suis sur une guitare ou autre chose, je joue en solo, rien de nouveau. Mais si je plaque mon accord, j'ai la répétition des mes notes qui me permet de pouvoir de donner, au moment où j'ai envie, une répétition. Si je joue solo, mono, je n'ai pas. Si je joue deux ou trois notes, j'aurai la répétition. Qui me permet, sur un jeu très classique, entre autres, sur un boléro, de donner vraiment un effet plus fini de votre jeu. Là, je suis sur l'introduction. Et là, je vais jouer en direct. Donc, suivant mon envie, mon humeur, je mettrai les pieds en bas. Comment on peut le programmer ? C'est très simple. Vous avez un bouton Ensemble, qui est ici, qui vous permet, entre autres, de travailler ce mode. Mais je peux aussi avoir plusieurs modes. Pour aller sur ce bouton Ensemble et le programmer, je vais sur le mode Menu. Et sur ce mode Menu, je vais aller sur Keyboard Ensemble. Sur ce Keyboard Ensemble, je vais aller tout en bas, où il y a marqué Ensemble. Et là, je vais tomber sur cette page qui me permet d'avoir, entre autres, plein de configurations qui vont me permettre de jouer par accord ou en trio, ou sans symbole de notes. Mais il y a surtout cette configuration qui s'appelle Trip, qui me permet de, entre autres, de faire ce que je viens de vous faire écouter. Maintenant, sur cette page, si je choisis, je vais avoir la possibilité de choisir la vitesse. Toujours, bien sûr, synchronisée avec mon rythme, mais ça peut être dédoublé ou pas. Je vais le monter. Plus lent. Donc, il me permet, suivant mon style, si j'ai envie de lui donner une répétition plus lente. Si je veux quelque chose de plus rapide. On lance mandoline. Sous-titrage Société Radio-Canada